Ligue 1, Saint-Etienne décroche avec courage sa première victoire. L'Asseu fête sa première victoire en Ligue 1. L'Asseu fête sa première victoire en Ligue 1. Lors d'un match très attendu de la Ligue 1, la Saint-Etienne, également connue sous le nom d'Asseu, a remporté sa première victoire de la saison contre le FC Nantes le week-end dernier. Ce résultat encourageant était particulièrement important, car le club avait auparavant subi une série de défaites. Le match s'est déroulé au stade Geoffroy Guichard et l'ambiance était électrique, les supporters espérant le retour de leur équipe. L'Asseu a débuté le match de manière forte et a montré dès le début une performance déterminée. En première mi-temps, ils ont réussi à créer plusieurs occasions, mais ont d'abord échoué face aux gardiens adverses. Les joueurs de Saint-Etienne ont agi avec combativité et ont fait preuve de leur détermination après avoir dû supporter de nombreuses critiques lors des matchs précédents. Voici le texte traduit en français. Dans la deuxième mi-temps, la pression sur la défense de Nantes a augmenté. Des signes du style de jeu de plus en plus dominants de l'Asseu sont devenus évidents dans les premières minutes, alors qu'ils prenaient la possession du ballon et tentaient à plusieurs reprises de percer la défense adverse. Finalement, l'un de leurs attaquants a réussi à marquer le premier but. Cette victoire a suscité un grand soulagement tant sur le terrain que chez les supporters fidèles qui ont soutenu leur équipe avec enthousiasme. Les dirigeants de l'Asseu ont ensuite souligné que ce succès pourrait représenter un tournant significatif pour l'équipe. Ils ont exprimé leur confiance dans les compétences de leurs joueurs et que la dernière performance commençait enfin à porter ses fruits. Ils ont fait remarquer que l'équipe était en mesure de retrouver la foi en sa propre force, ce qui pourrait s'avérer décisif pour les prochains matchs. Bien sûr, la joie d'avoir obtenu ses premiers trois points était palpable chez les joueurs. Cependant, l'entraîneur de l'Asseu a mis en garde contre un engouement excessif lié à ce succès. Il a souligné qu'il était essentiel de garder le cap et de se préparer pour les prochains matchs. L'équipe doit continuer à travailler dur pour ne pas retomber dans de vieux schémas. L'entraîneur a appelé ses joueurs à apprendre de ce défi et à se développer. Dans l'ensemble, la victoire n'était pas seulement importante pour l'attribution des points au classement, mais aussi pour la confiance en soi de l'équipe. Avec ce succès, l'ASE peut regarder avec optimisme vers les prochains matchs de la Ligue 1, où elle prévoit d'améliorer encore ses performances et de s'établir en haut du classement. Sous-titrage Société Radio-Canada